Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture numéro 6 Ça y est, voilà, nous sommes déjà à presque une semaine de cette ouverture Le calendrier de l'Avent, pour ma part, moi j'ai fait un échange avec Céline Donc c'est quelque chose que j'ai attendu du 1er décembre, vraiment novembre C'était intenable, surtout une fois qu'on reçoit le calendrier Alors pour ma part, Céline, je l'ai reçu vraiment, je crois que c'était le mardi, je crois Et encore c'était de ma faute parce que comment, du coup, non c'est mercredi du coup Ouais parce que c'est pas Damien qui l'a reçu, c'est moi et j'étais en immersion professionnelle Enfin bon bref, peu importe, je suis avec parler Mais c'est vrai que c'est bien qu'il soit arrivé vraiment à la dernière minute Parce que vous avez tendance à vouloir ouvrir, ne serait-ce que pour regarder les paquets Et faut savoir que moi je suis une grande fan de Noël Donc du coup, voilà, j'étais impatiente Mais voilà, nous sommes déjà au sixième jour, donc presque une semaine de passé déjà Donc voilà, pour ma part, pour les devinettes aujourd'hui Donc je viens de refaire la vidéo, c'est pour ça que je suis un petit peu perdue Je me demande ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit dans l'autre vidéo Donc on prend l'énigme de Céline Donc aujourd'hui, il y a Monsieur Crabbe et Maurice Ce sont les personnages de Bob l'Éponge Donc je suppose que ça n'a rien à voir Mais du coup, Monsieur Crabbe est désaguisé en Père Noël Donc j'essaie de bien vous montrer Et Maurice a ses petites clochettes là Et sur son bout d'étoile Donc le numéro 6 ici Ces stickers sont vraiment très très beaux là En forme de ce cas J'espère que vous les verrez bien Parce que vraiment, ils brillent et tout Donc aujourd'hui, alors le pronostic de Damien C'est que c'est introuvable Donc c'est normal, parce qu'il n'y connait rien Donc Céline nous dit aujourd'hui Cette fois-ci, elle est au bout du ponton Bretagne ou Normandie Donc j'ai envie de dire les deux Si on parle de la mer Au bout du ponton, donc ça peut être un lac Ça peut être la mer, bien sûr, évidemment Elle est au bout du ponton Donc au bout du ponton, là, une barque Ça peut être... ça pourrait pas trop être un bateau Sauf si on parle de mer Au bout du ponton, au bout du ponton On a quoi au bout du ponton ? Alors, Damien dit que c'est introuvable Quand je lui ai dit que hier C'était des tout petits mots en bois Il m'a dit, mais comment veux-tu que je trouve ça ? Donc je lui ai dit, même moi qui m'y connais J'étais persuadée que c'était une planche de stickers puffy Voilà Et là, je dirais que Céline a encore frappé fort Parce que pour moi, c'est une planche de tampon Donc là, c'est vraiment... Si c'est pas ça, vraiment je suis nulle Parce que comme ça, vous touchez vraiment Ça fait vraiment une planche de tampon Donc si c'est ça, ma petite Céline Ouh... Donc si c'est une planche de tampon Je dirais que c'est sur le thème de la mer Thème de la mer au bout du ponton Ça peut pas être les moettes et tout Parce qu'elle me les a déjà offerts Ou alors il y a deux fois Donc pour moi, c'est vraiment une planche de tampon Rien qu'en faisant comme ça Bingo, j'avais raison C'est une planche de tampon Alors là, je vais... J'enlève ton cadeau de l'enveloppe Pour avoir... Oh là là là, les détails Ah les rochers, le ponton Ah oui, d'accord Oh là là, elle est magnifique Elle est magnifique Et puis franchement, elle va aller parfaitement Avec celle, avec les chaussures de randonnée Ouh ! Elle est vraiment très 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 belle Avec ces rochers là Le ponton, les vagues et tout Mais c'est génial Parce que c'est vrai que Céline m'avait demandé Un petit peu ce que je projetais de faire Et tout comme projet à venir Et c'est vrai que j'ai pour projet De me faire plusieurs albums Mais dont un gros Sur nos vacances et nos sorties de cet été Et du coup, il y a beaucoup sur le thème de la mer Parce que moi, je vous l'ai déjà dit Et je vous le retiens J'adore l'océan, j'adore les lacs J'adore la nature De manière générale Les forêts, tout ça J'adore les arbres D'ailleurs, mon frère, pour rigoler M'a même fait M'a même créé une page Facebook Dame nature Parce que quand je pars J'ai tendance à prendre Même ne serait-ce que des petites plantes Je vais prendre du macro Je vais prendre Enfin, le macro C'est un C'est un très Un plan rapproché D'une fleur très petite Ou de quelque chose de très petite Une toile d'araignée Alors que je déteste les araignées Et les arbres Et je prends les arbres en photo Partout où je vais presque Et vraiment Là, je vais pouvoir me faire Vraiment À chaque fois que je vois des plans J'imagine une partie de mes photos Et puis Là, je vois bien En fait Poster la photo Aller Faire une sorte de masque Et garder le ponton Et les rochers Parce qu'à un moment Nous sommes en bateau Et du coup Je mettrais bien À la place de mettre les vagues Où il y aura de la texture Avec ces vagues-là Mais ils mettent ma photo là Je trouve ça trop trop fort Comme si on avait fait Une prise de vue Regarde la prise de vue Puis qu'on avait fait Un encadré Avec la photo Donc vraiment Céline Il n'y a pas de mots Vraiment Tu mets dans le mille Vraiment À chaque fois Il va vraiment falloir Que j'apprenne à te connaître mieux Pour moi-même Te faire autant plaisir Que tu me fais plaisir Parce que là vraiment C'est magnifique Elle est très très belle Cette planche Je te remercie Céline Énormément Je te fais de gros bisous Je vous embrasse tous Et je vous dis À demain Pour le jour 7